qu'est annexe alors on se retrouve après la fin du jeu alors pour ceux qui se souviennent dans la base alva qui nous avait retrouvé vers la fin de l'aventure l'histoire principale terminée les gens disparaissent de la base pour la plupart et donc les quêtes annexes qui étaient associés entre guillemets sont plus disponibles à la base pour retrouver notre ami ici chez elle on va pouvoir faire sa quête alva merci d'être resté je je sais que ça a pas dû être facile quand les autres couenne sont rentrés je suis venu tenter de trouver un moyen de sauver ma famille je ne peux pas repartir avec ce qui se prépare j'ai parlé de némésis à bohai et je lui ai aussi donné un autre focus ah et t'es sûr qu'on peut lui faire confiance je ne doute pas qu'il trouvera un moyen de le modifier à son avantage avec les autres gouverneurs là bas mais une fois que gaïa sera de nouveau opérationnel on pourra peut-être créer un réseau pour essayer de rester en contact je pourrais peut-être même parler à ma soeur et il a dit qu'il demanderait à l'empereur de nous envoyer de l'aide tu crois que l'empereur l'écoutera pour être franche je ne sais pas mais je l'espère oh et si jamais tu as un moment j'aurais besoin de ton aide pour quelque chose tu as dit que tu avais besoin d'être pour quelque chose oui donc quand je parcourais les différentes données de la serre j'ai trouvé des références un système de l'ancien monde dans le grand delta il il s'appelle l'éviathan mon peuple l'a découvert il y a des décennies il s'agit d'un vaste réseau de vannes et d'un labyrinthe de tunnels souterrains d'après l'héritage les anciens sont servés pour contrôler les inondations mais nous n'avons jamais pu le faire fonctionner il est entièrement désactivé mais les données de la serre mentionnent le centre de recherche dans lequel a été créé l'éviathan il se trouve à san francisco un autre site pharo non l'éviathan était un projet créé par élène sasaki une autre ancêtre enfin c'est ce que dit l'héritage en tout cas si on parvient à trouver ces données on pourra peut-être réparer le système dans le grand delta chaque année ma soeur est terrifiée au début de la longue averse avec l'éviathan elle n'aurait plus à avoir peur d'accord et on sait où se trouve ce centre exactement et bien l'un de nos devins a exploré les ruines ça n'a pas été facile de le faire parler il semblerait que les données incluent quelque chose de dangereux quelque chose de compromettant pour l'ancêtre un savoir interdit oui mais j'ai réussi à lui soutirer l'emplacement du site ce n'est pas très loin tu peux venir avec moi j'ai un peu peur que ce site ne renferme pas simplement que des données et bon tu es bien plus doué que moi pour combattre des machines bien sûr merci à l'oeil je suis prête à partir si tu veux allons trouver ces données viens par là allez on y va alors récapitulons le devin avec qui tu as parlé ne voulait rien avoir à faire avec l'éviathan même si ça peut aider ton territoire tout ça à cause du savoir interdit qui l'entoure j'étais moi aussi comme les autres devins inquiète du moindre faux pas et avec les gouverneurs ils ont des raisons de l'être mais ce que j'ai vu et ce que j'ai appris depuis la serre c'est bien plus que ce qui nous est autorisé les deux vins ça doit être le complexe devant nous il faut trouver une entrée les bruits suspects il faut l'éliminer si on veut trouver les données non mais on est pas arrivé que déjà ils nous ont je peux les atteindre à l'espace je peux les atteindre à l'espace non mais on ne peut pas à l'espace Bon, ça va mieux. C'est le plasma qu'on utilise. Ouais, je peux peut-être le terminer comme ça. Il a l'air d'être bien... S'il me permet de l'attaquer comme ça à distance. Je vais te déjeter cette machine, tiens ! Et voilà le travail ! En tout cas c'est bien qu'elle était là parce qu'elle faisait un peu de diversion. Ça aide beaucoup face à une grosse bestiole comme ça. Je continue de capter un signal sur mon focus. On peut peut-être donner un coup de pied dans cette aération. Je crois pas que ça marchera. C'est de l'autre côté mais c'est bizarre. Je prends du loot. C'est de l'autre côté. Par l'immunération. C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Je ne te veuille pas s'accrocher. C'est de l'autre côté. 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 C'est de l'autre côté 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 Allons-y. Ça ne devrait pas être très long d'atteindre la tour. Je te suis. Et quel était l'autre système dont l'enregistrement parlait ? Au Muramba ? L'héritage nous dit que c'était le prédécesseur de Léviathan. Un système qui se servait d'écru pour apporter la vie dans un désert arrivé. Les quen semblent en savoir beaucoup sur cet ancêtre. Les devants ont passé des années à essayer de comprendre comment restaurer Léviathan. On a alors trouvé beaucoup d'informations sur Elim Sasaki. Il va falloir trouver un autre moyen. Les soldats ont tracé un chemin sur les ruines pas loin. Je pense qu'on devrait pouvoir passer par là. Je te suis. Elle est doux en escalade. Notre ami. Je crois que les soldats ne sont pas allés plus loin. Il va falloir grimper plus haut pour entrer dans la tour. Je vais te suivre. Tu ne peux pas accrocher ça. On va monter. Tout va bien, Alva ? Oui. Ne t'en fais pas pour moi. Oh, nul doute qu'on va... Et comment on va faire pour traverser ? Elle est prometteuse, cette poudre. C'est beaucoup plus haut que ce que je pensais. Oh là là, comment l'échelle est boule. Les étincelles. On va pouvoir les prendre par surprise. On pourrait aussi les éviter. Et tu sais, ne pas tomber de la tour. Je peux aussi les pirater. J'ai tous les creusés. Par les piratages incomplets. C'est bien, on peut choisir de les... Pendant la recharge, je ne l'ai pas fait gare. J'avais un temps de... Alors, est-ce que c'est le temps de piratage de l'autre ? Ah, là, c'est bon. On n'a pas le choix. Voilà. Ok, next. C'est par là. Ça, c'est vraiment bien. Les stratégies du piratage et tout. Très, très... Très, très sympa. Quoi ? Tu peux le faire, Alva. Ne regarde pas en bas. Oui, bien sûr. Super facile. Voilà la tour. On devrait pouvoir traverser. Alloy ! Je vais bien. Ok, il y a deux coins. Je vais oublier ces dravats. D'accord. Je devrais pouvoir arriver de l'autre côté. C'est bon. Allez, Alva, c'est ton tour. Oui ! Allez. Alloy ! Tu peux me regarder pour t'assurer que je fais ça bien ? J'adore. Allez, Alva, tu vas y arriver. Ça va le faire. S'il te plaît, ne casse pas. Non, c'est bon, tout va bien. Putain, la frayeur. Ça aurait fait une sacrée chute. Je ferais mieux de m'assurer qu'Alva arrive à traverser avant de regarder ça. Oh, verrouillé. Tu es sûre que ça va ? Oui, je vais bien. Allez, continuons. Alors, attends, parce que je n'ai pas fait attention aux notes, j'ai peu l'impression qu'il y avait ce code. Il y a peut-être des données par ici qui pourraient nous aider à... Service sécurité informatique qui a souligné une fois de plus que le fait de saisir directement votre mot de passe personnel dans le champ. Indice de mot de passe ne respecte pas nos standards. Si votre mot de passe a été réinitialisé encore, merci de choisir. Avec la porte ? Et le deuxième. Ça dit que le code est le mois et l'année de la création de la société. Selon l'héritage, c'était en octobre 2023. Et ils sont gentils. C'est bon, la porte devrait être déverrouillée. Peut-être que les données de Léviathan sont ici. Stratégie de réduction des coûts ? Mais on parle de la vie de Jean-là. J'ai fait ce que tu as demandé sur Omuramba. Mais là, c'est... C'est pire. Du calme, Mayline. J'ai parlé à la gestion des risques. Ils sont sûrs que la probabilité d'un nouvel incident se situe dans des paramètres acceptables. On continue avec Léviathan. Tu sais, papa... Les raccourcis finissent toujours par te rattraper. Dans des paramètres acceptables ou pas. Un jour, dans un avenir lointain, quand tu seras PDG, tu pourras diriger la société comme tu l'entends. Mais pour le moment, tu vas me laisser m'occuper de ça. D'accord ? J'imagine qu'Eileen et son père ne s'entendaient pas toujours. Mais on dirait que couvrir Omuramba n'était pas son idée. Aucune importance. Elle a joué un rôle là-dedans. Bon, il faut continuer. Son bureau doit être plus haut. Attends, pourquoi je veux descendre là ? Oh là 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 là... Oh là 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 là... Maman... Si... Ou peut-être que nous avons eu tort sur ça aussi. Maman... Est-ce que tu vas bien ? A l'œil ? Putain, à l'œil j'ai cru que je tombe bien. Oui, ça fait juste beaucoup à monter. Oui, oui, je suis. D'accord. Oui, d'accord. On peut revenir avec notre oiseau. Là où... Là où j'étais tombé, je pouvais... Elle me revenir un peu, mais c'était pas simple. L'œil j'ai cru comme celui-là. Je vais faire toujours sauter là où elle est en la main que de faire un saut comme ça, à l'hérité. J'ai toujours un peu de mal là par contre là. Ah, ça c'est mon oiseau. Le fait que le jour se lève, ça aide un peu, parce que de nuit, il n'y a pas. Par contre, en allant là... Encore une fois, avec l'oiseau, on peut remonter jusqu'en haut, direct. D'ailleurs, j'ai peur à un moment donné qu'on gratte à... Je monte sur le oiseau. Je suis pas dans un cul-de-sac. Il est arrivé notre collègue à la courbe. Bon, je suis revenue au niveau des conduits. Si je fais sauter cette flamme j'aime, l'ascenseur va tomber et ouvrir un chemin pour Alva. Hé, Alva, écarte-toi du conduit. D'accord. Wow ! Oh ! Je peux attendre l'échelle maintenant ! J'arrive à l'œil ! On dirait qu'il y a un étage au-dessus. Ça doit être le bureau d'Aileen. D'accord ! Je te rejoins là-haut ! Bon, Alva est en route. Voyons ce qu'il y a plus haut. En tout cas, sympa. Tous les points de sauvegarde. Là-dessus, on ne peut pas dire qu'ils étaient à l'arbre. C'est bon ! Ah, une autre porte verrouillée. Il faut trouver le code. Ces artefacts. Je crois qu'ils étaient à Alva. C'est le rêve de tout devin de découvrir ne serait-ce qu'un artefact des ancêtres. Et ça pourrait nous aider à ouvrir la porte. Ça doit être le libellus 6. Adbeil a utilisé dans la plupart de ses projets de construction. Le libellus 6 était leur modèle le plus populaire. Hein ? Pas besoin d'un code, hein ? Ça doit être le prix Larsen McCory. L'héritage dit qu'Eline l'a remporté quand elle avait 40 ans. Pour son travail sur l'Eviathan. Intéressant. 40 ? Il y aurait une sorte de... prototype. C'est pour la purification de l'eau. Ça doit être le H de Flo. Le quoi ? H de Flo. Leur première invention avait des noms étranges. C'était quoi ça déjà ? Le H de Flo. C'est... de l'art, je crois. Est-ce que... Oui. Je crois que c'était une commande pour fêter le 25e anniversaire de la société. 42... 25... Comment ça s'appelle déjà ? Le libellus 6. Tous les nombres dont tu as parlé. Et s'ils formaient le code à utiliser ? On peut essayer. Ça n'a rien fait du tout. Je pensais que ça marcherait. On a oublié quelque chose ? Après, c'est l'ordre. 6... 25... 2... Ouais, c'était 40, je crois. C'est pas ça. Merde. Les deux artefacts par terre. Ils se trouvaient peut-être sur des piédestaux opposés. Ah, ben voilà. Mon focus pourrait capter un truc qui m'a échappé. T'as dit que c'était pour quoi déjà ? Le 25e anniversaire de la société. On dirait que c'était sur le dernier piédestal. Ah, d'accord. Donc, 40. 40, 2... 25. Donc, 6, 25. On dirait que c'était sur le dernier piédestal. Ça a marché ? Et... On peut presque voir toute la ville d'ici. Un bureau d'angle. Ah, à cause du vent, mes yeux sont secs. Avec une vie incroyable. C'est sûrement celui d'Aileen. Voyons si les données sur les Viatans sont ici. Bon, c'est officiel. Eileen, Sasaki, PDG, et... Pire fille de l'univers. J'ai dû faire escorter Papa jusqu'à sa voiture. J'imagine qu'on se parlera que par avocats interposés maintenant. En observant le monde d'ici, on a plus de mal à voir les détails. Les gens deviennent des facteurs de risque. Et des statistiques bien trop facilement. Omuramba était censé fournir de l'eau claire. Améliorer des vies. C'était plus facile de prétendre qu'il n'y avait pas de problème. Plus facile de croire... Que le mensonge était la vérité. Mais je ne veux plus faire semblant. Les Viatans se rassurent. Plus de raccourcis. Plus de mensonges pour sauver les apparences. Ça n'effacera pas nos péchés. Mes péchés. Mais peut-être qu'on peut encore faire le bien. Elle a renversé son père. Et pris le contrôle de la société. Pour éviter que les Viatans ne finissent par tuer des gens. On dirait qu'elle regrettait d'avoir dissimulé l'échec de Omuramba. Elle n'était pas parfaite. Ce n'était pas un exemple, comme les Quen le pensent. Mais ce n'était pas un monstre non plus. Elle a essayé de réparer ses erreurs. Maintenant, tu sais la vérité. Quant aux données... Léviathan... Oui. Oh, c'est là. Je télécharge une copie tout de suite. Il y a un problème ? Je crois que je vais rester ici un peu plus longtemps. Il me reste encore beaucoup de données à analyser. Tu es sûre que ça va aller toute seule ? C'est plus simple de descendre que de monter. On reparlera une fois à vive terre. Ok. On se voit là-bas. Bon, maintenant que j'ai tout escaladé... Pour ne pas se faire se planer. Tu vas faire... Quoi ? Rien, rien. Je réfléchis. Je ne sais pas si on peut faire le trophée des 60 secondes ici. En tout cas, c'était sympa les trois missions avec nos amis qu'on pouvait commanditer à la base. Ça faisait un bon complément à la quête principale. Je ne sais pas si 60 secondes ici, mais en tout cas, c'était pas mal. Voilà pour cette quête. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !